Bonjour à tous, nous sommes jeudi 14 mai. Alors, d'abord bravo pour toutes les questions qui circulent. Il y a trois garçons, trois-quatre garçons qui sont particulièrement actifs. N'hésitez pas à poser plus de questions. Ça vous permet de faire des petites recherches et de vous amuser un petit peu en même temps. Alors, on corrige les exercices, page 122-123 sur l'étymologie. Donc, j'avais déjà fait avec vous le numéro 1 et 2. On avait regardé la leçon ensemble. Donc, les leçons, je ne vous dis jamais spécifiquement apprenez la leçon. Parce que la plupart du temps, c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler. Et les exercices viennent bien fixer tout ça. Mais bien entendu, s'il y a des notions vraiment très nouvelles, à chaque fois, il faut les apprendre. Donc là, si l'étymologie, c'est la première fois que vous entendez ce mot-là, il faut apprendre la leçon, l'étymologie, c'est l'étude de l'origine des mots, etc. Alors, on corrige le numéro 4. Donc, vous avez des mots. Regrouper ces mots sur chaque carton par famille étymologique latine. Donc là, on fait de l'étymologie et en même temps, on fait des familles de mots. D'accord ? Donc, on va bien refaire la distinction entre les deux. Donc, les familles de mots, on va les voir ici. C'est tous les mots qui auront le radical dico, ou au moins d, i, c, et qui auront rapport avec le verbe dire, on va dire. Voilà, c'est ça. Et l'étymologie, par contre, de ces mots-là, on va l'avoir. L'étymologie de dire, c'est dico. Mais donc, dans la famille de dico, on ne va pas avoir exactement la même étymologie pile-pile à chaque fois. Idem, pour la famille du mot faire, on va avoir des mots qui vont tourner tous autour de l'idée de faire, parce que c'est la famille du mot faire, et qui vont retrouver dans leur radical, probablement, les lettres F, A, C, au moins. Idem pour, donc, ago, qui veut dire j'agis, donc la famille du mot agir, et audio, qui veut dire j'entends. Donc, en latin, là, on vous a mis des infinitifs français, dire, faire, agir, entendre, mais les étymologies qui sont à côté, ce sont les premières personnes du singulier, du présent. Donc, en fait, dico, ça veut dire je dis, facio, je fais, ago, j'agis, et audio, j'entends. Si on avait la stricte étymologie de dire, vous auriez dicere, facere, agere, et audire. D'accord ? Donc là, déjà, les étymologies, en fait, elles ne sont pas tout à fait justes, si je veux couper les cheveux en quatre. Alors, donc, dans la famille du mot dico, on a dictionnaire, diction et indicible pour les mots qui étaient ici en vrac, en petite étiquette. Donc, on retrouve les lettres D, I, C à chaque fois, qui sont présentes dans le radical de dico. Cela dit, à chaque fois qu'il y a un T qui apparaît, dictionnaire, diction, c'est parce que si je vous récite tout le verbe dico en entier, comme on l'aurait dans un dictionnaire, justement, on aurait dico, dicis, dicere, dicti, dictum. Dicti, dictum. Et donc, le ct, il vient d'autres parties du verbe qui servent à faire, notamment, le participe passé du verbe latin ou le passé simple du verbe latin. Voilà, donc, en latin, le verbe a plusieurs radicaux et c'est ce que je vous ai récité là, très grosso modo, je ne complique pas trop les choses. Vous verrez ça l'année prochaine en latin, justement, pour ceux qui seront tentés. Donc, voilà, le ct, il apparaît dans le verbe latin. Alors, si on passe à la famille de facere, facio, donc, on a défection, facteur et facture. Là, on voit bien qu'on a FEC ou FAC et on avait bien le FAC dans le radical. Donc, on est bien dans la même famille de mots, pas de doute. Et donc, toutes les étymologies, ça veut dire l'origine de ces trois mots, plongent dans l'origine facio, comme l'origine de ces trois mots tombe dans l'origine dico, dictum. Pour ago, alors, on a acteur, agencé, activité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a CT ou bien G ou bien CT ? Eh bien, c'est pareil, il faut que je vous récite le verbe complet. Là, c'est un peu dommage qu'il ne vous soit pas donné complet, parce que je ne vois pas comment vous pouvez vous expliquer le C et le T qui arrivent, justement. Donc, si j'ouvre un dictionnaire latin, je vais trouver ago, agis, aguerri, egi, actum. Ah, les voilà, les C et les T, ils sont dans la fin du verbe qui donne la racine du participe passé, actum. Donc, de actum, on a acteur, activité. Et de ago, on a agencé, par exemple. Donc, l'étymologie de ces trois mots, elle est quand même un petit peu différente. Celle de agencé, elle est calquée sur ago, mais celle de acteur et activité, elle est calquée sur les autres formes du verbe qui sont actum, par exemple. Pour audio, c'est un petit peu plus simple. Là, on voit bien qu'on a aodi dans les trois mots. Donc, l'étymologie, la racine latine, on l'a bien ici dans audio ou dans audire qui est l'infinitif. Si je vous cite les infinitifs, audire, aguerri, fakéré et dikéré, c'est parce que vous entendez le éré, ça veut dire E, R, E. Les R, E, ils sont bien ici. Là, on n'a plus le E et là, on a le R, E. C'est pour ça que j'aurais vraiment préféré qu'ils vous mettent la bonne étymologie. Voilà, si on avait été en classe au tableau, vous savez que j'aurais barré et puis j'aurais ajouté, on aurait ajouté tous à la main les bons mots. Bon, là, ce n'est pas très grave. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué à l'oral là. Alors, d'autres exercices. Le 4. Retrouvez pour chaque liste le mot français qui a la même main. Étymologie. Alors, on a donc Zarafa en arabe, Girafa en italien, Girafa en espagnol, Giraffe en allemand et Giraffe en anglais. Donc, le mot qui a la même étymologie en français, c'est le mot Giraffe. Vous allez voir que de temps en temps, on est d'accord, il y a un F ici, pardon, il y en a deux là, il y en a un seul là, ça change un peu. Alors, ensuite, je vous lis la... Donc là, on vérifiera après, je vous afficherai la correction après. Alors, en arabe, on a Arborco, Arbaricoque en espagnol. En portugais, je ne sais pas vous le prononcer correctement, ça ne doit pas être très loin de l'espagnol, Arbaricoque, je suppose. Apricot en anglais. Alors, en allemand, je ne suis pas germanique, je ne sais pas bien lire ça. Apricos, je pense, je sais juste que le E, il doit être prononcé, ce n'est pas comme chez nous en français, où on le laisse s'envoler. En allemand, quand il est là, on le prononce. Donc, c'est le mot Abrico, je pense qu'on peut être à peu près sûr. Vous voyez que notamment, quand on a... Bon, l'arabe, c'est un petit peu plus loin, mais l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le portugais, ça ressemble beaucoup à notre mot Abrico. Ensuite, on a Gard en germanique, donc germanique, c'est l'ancien allemand, on va dire, Garden en anglais, Garten en allemand, et Giardino. Je pense que vous savez, c'est le jardin. Et vous voyez notre spécificité en français, on a un J qui apparaît au lieu de tous ces G qui sont ici. Et d'ailleurs, vous voyez que l'italien va prononcer J, une lettre qui l'écrit G, nous en français, on est beaucoup plus compliqués. De temps en temps, cette lettre se prononce G, de temps en temps G. Et puis enfin, on a le germanique Frisca, qui a donné Fresh en anglais. Alors ça, je ne sais pas bien comment ça se prononce, Frisk peut-être. Et Fresco en espagnol, je pense que vous savez, c'est donc le mot FROI en français ou frais. Voilà, donc girafe, abricot, jardin et frais. Oui, ce n'est pas froid, pardon, parce que par exemple, FROI en espagnol, c'est FRIO et COLD en anglais, et non pas Fresh et Fresco. Donc là, vous avez FRAI en français. Donc, qu'est-ce que ça vous permet de voir ? C'est que des mots dans des langues différentes, et aussi différentes par exemple qu'une langue germanique et une langue latine, eh bien, ils peuvent avoir la même étymologie. En l'occurrence, là, on vous cite deux étymologies de source arabe. Ça veut dire que l'étymologie la plus ancienne, c'est l'arabe, c'est celle qu'on vous met toujours en première position. Et là, les étymologies les plus anciennes, c'est le germanique. Donc voilà pour le 4. Et donc, oui, au passage, pardon, je reviens. Ce n'est pas étonnant que ces étymologies, par exemple, sont arabes, parce que la girafe et l'abricot, ce ne sont pas des fruits ou des animaux qui existent en Europe. Donc, c'est logique que le mot soit emprunté à une langue plus exotique. Pour le froid, pourquoi pas ? Oui, ça vient du germain. Il y a une petite logique aussi. En Italie, on parlait peut-être moins du froid qu'en, je ne sais pas, en Suède. Voilà. Alors, le 5. Donc, là, on vous avait montré dans le cours, vous vous souvenez, l'idée de comment trouver une étymologie dans un dictionnaire. Donc, à l'aide d'un dictionnaire, recherchez les langues d'origine de ces mots. Donc là, on ne vous demande pas l'étymologie, même si ce serait intéressant de la donner en plus, mais on vous demande simplement pour l'instant l'origine du mot. Alors, druide, vous avez dû trouver gaulois et latin. Gaulois et latin parce que le mot s'est transformé du gaulois vers le latin et puis vers le français. Hazard, donc, arabe puis espagnol. Il devrait vous mettre puis plutôt que et. Donc, d'abord arabe et ensuite, les mots arabes ont voyagé en Espagne parce que les arabes ont occupé l'Espagne pendant plusieurs siècles. Et ensuite, de l'espagnol vers chez nous. Chemin, donc, d'abord du celtique puis du latin vers le français. Et robe, du germain, c'est-à-dire germain germanique. C'est l'allemand, comme on dirait aujourd'hui. Alors, cherchez les mots français issus de ces étymologies latines. Alors, servez-vous des lettres en gras pour orthographier les mots du français. Donc, on tient à vous montrer par ces lettres-là comment des lettres finales muettes, c'est-à-dire les lettres françaises qu'on ne prononce jamais, d'où elles sortent ? Comment elles arrivent là ? Eh bien, elles arrivent des mots latins et là, vous les voyez en toutes lettres. Donc, ce qu'il faut savoir, je vous l'ai déjà expliqué, dans l'évolution de la prononciation des mots et donc l'évolution de l'orthographe des mots, parce que ça, ça va ensemble, on a toujours une seule tendance. On perd des lettres. Je vous l'ai redit dans la vidéo juste de mardi, je crois. Donc, voilà, vous allez vraiment le constater. Sirupus ou sirupus, si on prononce correctement, qui a donné sirop, vous voyez qu'on a perdu les deux lettres finales. Et on comprend bien maintenant pourquoi le P est là. On comprend aussi que c'est la famille du mot sirupeux, puisque vous voyez qu'à l'origine, on a bien un U qui s'est transformé en O. Loupus a donné le loup, donc le U et le S ont chuté. C'est comme ça qu'on dit en étymologie, quand on dit qu'une lettre a chuté, c'est qu'elle a disparu. Et donc, la prononciation loupus a juste changé d'orthographe, on a écrit ça OU au lieu de juste U. Mais en allemand, par exemple, pour ne pas reparler de l'allemand, le U se prononce OU. Si vous voulez un U qui se prononce U, on met deux petits trémas au-dessus qu'on appelle le Oumlaut. Donc, il y a des langues qui continuent à prononcer le U, OU. Ensuite, digitus, qui veut dire le doigt, vous voyez que le U et le S ont chuté à nouveau. Mais par contre, on retrouve bien le G et le T qui nous expliquent cette finale tellement bizarre du mot doigt. Cela dit, vous avez tellement de mots de la même famille qui contiennent le G et le T, comme digital, par exemple, que ça fait longtemps, je pense, que vous avez intégré que ce G et ce T font partie de l'étymologie. Même sans la connaître, d'ailleurs. Nidus, ça a donné le nid, donc le nid de l'oiseau, le U et le S ont chuté. Corporis, ah, ça c'est intéressant. En fait, en latin, les mots évoluent, ils se déclinent, on dit, selon qu'ils ont une position sujet de la phrase, ou COD de la phrase, ou complément circonstanciel dans la phrase, par exemple. L'allemand a encore ses idées de déclinaison, mais c'est un petit peu plus simple qu'en latin. Et donc, bref, le mot corporis, par exemple, si je fais toute sa déclinaison, d'abord, il commence par corpus, corpus, corpus. Donc, ça vous explique pourquoi on a des mots comme corps qui ont perdu le oris. C'est parce que le mot corps ne vient pas de corporis, le mot corps, il vient de corpus. C'est juste le U qui est parti. En revanche, corporis, ça c'est ce qu'a donné corporel, par exemple, que vous connaissez aussi, je suppose, comme mot. En tout cas, quand on parle de corpus et qu'on enlève le U, eh bien, on comprend pourquoi on a toujours un S à la fin de corps. Il vient d'ici. C'est comme tempus qui a donné le temps, T-E-M-P-S, eh bien, on a gardé le S. Alors, il n'y a pas de règle, puisque vous voyez, le S de Digitus, il n'est pas resté, et le S de drapus, il n'est pas resté non plus. Pourquoi est-ce que celui de corpus ou de tempus est resté ? C'est un peu un mystère. Et donc, drapus a donné drap, bien sûr, vous voyez, le P est resté, et tout le reste est parti. Voilà, donc là, vous avez les mots correctement orthographiés. Donc, sans connaître l'étymologie, vous pouvez toujours fonctionner avec des mots de la même famille, parce que dans les mots de la même famille, on peut être sûr que certains ont moins évolué, et on va retrouver plus de lettres, et donc, on a des chances de retrouver le G et le T qui nous confirment, oui, oui, bien sûr, doit, ça s'écrit D-O-I-G-T. Ceux qui feront du latin, eh bien, vous allez pouvoir engranger un certain nombre d'étymologies comme ça, et ce sera intéressant pour votre orthographe. Alors, le 7. Retrouver ces mots du vocabulaire des mathématiques à partir de leur étymologie. Calculus, qui veut dire le caillou, eh bien, le petit caillou calculus, il servait bien sûr à calculer. Lausa, la pierre plate, c'est donc le gaulois, eh bien, là, je ne vois pas ce que ça a pu donner comme mot, on va voir la correction. Ah, ça, c'est assez transparent. Algebra, qui veut dire la réduction, a donné le mot algèbre, et puis le grec arithmetos, qui veut dire le nombre, a donné le mot arithmétique, que vous connaissez bien. Ah, lausa, le losange. Ah, bah oui, d'accord, j'avais même pas ça en tête. Je me demande d'où vient le G, par contre, ça, ce n'est pas exactement très clair, mais ok. Alors, je viens d'aller vérifier, parce qu'effectivement, le G et le E, ils n'apparaissent pas tout seuls. En fait, il y a plusieurs étymologies pour l'osange. Lausa, c'en est une parmi d'autres, mais vous trouvez, enfin, si vous cherchez, vous allez trouver des choses comme quoi ça ressemble à la feuille de laurier qu'on appelait l'orange, donc l'orange, l'osange, ou alors peut-être de l'ose, l'amande en arabe, ou alors une contraction du grec lousous, qui est le biais, et l'angle. Donc lousous, c'est angle, l'osange, bref. Donc pour l'osange, c'est une étymologie assez obscure. Donc parfois, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas, et donc dans un dictionnaire bien fait, on propose toutes les étymologies possibles, sans trancher, sans dire celle-ci, c'est la meilleure. Donc là, votre livre ne devrait pas déclarer du gaulois Pierre-Plate, parce qu'on n'est pas sûr du tout. Pour les trois autres étymologies, par contre, ça oui, c'est très clair. Alors, 8. Complétez avec des mots issus de ces trois étymologies, cabalius, écus, hypos, et toutes les trois veulent dire cheval. Alors, je vous détaille un petit peu. On va commencer par écus. Écus, c'est le cheval en latin, et en latin antique. Parce que, comme vous savez, l'Empire romain, enfin l'Empire romain, non, je ne devrais pas dire l'Empire romain, les Romains, que ce soit au départ, donc, une royauté, puis la République, puis l'Empire, ça représente des siècles de domination, d'abord d'un tout petit bout de l'Italie, puis de l'Italie entière, et puis ensuite, comme vous savez, carrément tout le bassin méditerranéen. Donc en fait, on a parlé latin pendant 12, 13, 14 siècles. On situe la fondation légendaire de Rome en moins 700 à peu près, et la chute de l'Empire romain, c'est plus 500, 476 exactement. Sachant qu'on a parlé latin après, bien évidemment, jusqu'à carrément, on va dire le latin pur, donc, entre moins 700, on ne sait pas exactement, mais admettons, moins 700, plus 500. Mais le latin continue après d'évoluer. Il évolue tranquillement vers l'ancien français, puis vers le français moderne, sur notre territoire français, à nous. Ensuite, il évolue vers l'espagnol, vers l'italien, chacun donc dans son petit territoire. Bref, donc, cette langue latine, elle est morte aujourd'hui, quoique, en fait, on l'utilise quand même encore pas mal, et puis on vous dirait qu'au Vatican, on continue à la parler. Bon, bref, on va dire que, grosso modo, c'est une langue morte aujourd'hui, mais elle a été vivante pendant des siècles et des siècles. Donc, ecous, c'est le mot qui veut dire cheval, en latin ancien. Donc, tout ce latin qu'on parle sous Virgile, par exemple, sous Jules César, au premier siècle après Jésus-Christ. Caballius, c'est toujours un mot latin, mais beaucoup plus récent, c'est-à-dire, il apparaît plutôt après le 5e siècle, après Jésus-Christ. Il veut dire aussi cheval. Et ce mot Caballius, il a été, c'est du latin mixé avec des tas d'autres peuplades qu'on a conquises, pardon, donc le mot Caballius, c'est pas du latin pur. Et puis le mot Hippos, c'est du grec. Voilà, donc on a trois racines du mot cheval. Donc, ces trois racines ont donné des tas de mots en français qui sont tous, donc qui tournent tous autour de l'idée du cheval et qui vont donner des mots différents. Donc, on parle de centre hippique ou de centre équestre. Les deux. Donc là, vous n'avez plus mettre centre hippique ou centre équestre. Les, alors on dirait, je suppose, cavaliers débutants. Les cavaliers débutants équipent leur monture, peut-être, je ne sais pas ce qu'il faut mettre ici, et apprennent l'équitation. Ça, c'est sûr. Ensuite, dans l'hippodrome a lieu la course des chevaux. Donc, Caballius, c'est ce qui a donné chevaux. Il peint un petit cheval des mers, donc un hippocamp. Petit cheval des mers. Allez, on vérifie. Donc, dans le centre équestre ou le centre hippique, les cavaliers débutants, ah bah oui, chevaux, évidemment, chevaux, donc qui vient de Caballius, leur monture et apprennent l'équitation. Dans l'hippodrome, les chevaux et donc il a peint un hippocamp. Alors, Caballius, c'est vraiment le mot qui a donné le plus de mots en français, l'étymologie qui a été la plus prolifique puisqu'elle a donné tous les mots de la famille de cavaliers mais aussi tous les mots de la famille de chevaliers. On a bien dit hier encore une fois, le latin ca devient ca ou chat et autre information, vous verrez, le a donne a ou e. Donc, cavalier, chevalier, finalement, c'est la même famille de mots, donc chevalier, chevaucher par exemple qu'on retrouve ici. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc, eh bah, on a terminé. on avait le je rédige que je ne vous avais pas demandé de faire ou à moins que je vous ai dit toute la page. Alors, rédiger un menu de restaurant en employant deux mots ou trois mots qui proviennent de différentes langues. Alors, ce n'est pas très difficile sur la cuisine puisque comme les recettes sont forcément un petit peu particulières selon les pays, eh bien, il suffit de prendre des mots de recettes culinaires de pays étrangers à la France. Donc, ne serait-ce qu'avec pizza, lasagne, déjà, on est bien. Si je descends plus au sud, tajine, couscous, etc., ce sont des mots étrangers, évidemment. Si je vais plus à l'ouest, le hamburger ou d'ailleurs plus au nord, en Angleterre, juste à côté, le sandwich. On pourrait avoir les pierogies polonais. Enfin, voilà, donc selon d'où vous venez et ce que vous connaissez, je pense que le menu ne manque pas. Ah oui, on a le tiramisu parce qu'on n'a pas parlé de dessert, mais tiramisu, par exemple, cheesecake, voilà, je pense que ce ne sont pas les idées qui vous manquent. Miam, miam. Alors, donc voilà pour notre page 122-123. Je devais vous montrer les dictées que vous avez à préparer pour demain. Alors, je crois que c'est page 50, je vérifie sur PONOT. Oui, c'est ça, 50-51. Donc, allons-y. Voilà, donc préparer les deux dictées, ça veut dire faire les « je prépare la dictée 3 » et « je prépare la dictée 4 ». Voilà, on vous dit recopier ces mots, par exemple, c'est parce qu'ils vont être contenus dans la dictée, le but étant donc de bien les retenir. Sachant que vous les aurez sous les yeux, en fait, au moment où vous ferez la dictée dans les lignes en dessous, donc ce ne sera pas trop compliqué, mais voilà, essayez de bien les retenir, c'est quand même un bon exercice. Donc demain, nous faisons ces deux dictées-là et comme vous voyez, vous n'aurez pas besoin de feuilles et de classeurs ou autres puisque vous pourrez directement écrire dans votre cahier d'exercice. Ensuite, alors, on passe à la littérature, donc on est toujours dans notre séquence sur la poésie. Donc voici le deuxième poème que nous étudions, qui est notre chapitre 3 parce que dans les leçons, on a donc notre chapitre 1 sur l'introduction à la poésie, notre chapitre 2, c'était le poème « Le temps à laisser son manteau » et donc le chapitre 3, le voici, il est là. Donc, un poème d'Arthur Rimbaud en prose, comme vous voyez, je tenais à ce qu'on en étudia ensemble, donc il n'y a pas de rime, il n'y a pas de vers non plus à compter, vous voyez que je l'ai découpé, là il y a des points de suspension entre parenthèses, ça veut dire que le poème n'est pas complet. En fait, il est très très long, ce sont plusieurs pages à la suite. Quoi vous dire d'autre ? Et il a un titre, voilà, qu'on va remarquer. « Alchimie » du verbe. Alors, juste avant qu'on ne l'étudie, on va s'arrêter sur le mot « alchimie » pour avoir un petit éclairage. Donc, l'alchimie, c'est l'ancêtre de la chimie. Vous saviez peut-être, au Moyen-Âge, le mot « chimie » n'existe pas, d'ailleurs cette science n'existe pas encore, on n'a vraiment aucune notion de l'infiniment petit, on va dire, et donc on parle d'alchimie. L'alchimie, ce sont donc ces savants, la plupart du temps, qu'on appelle alchimistes, qui essayent les premières expériences scientifiques et qui vont mélanger tel et tel produit, parfois ça explose, parfois ça donne des choses surprenantes, des couleurs, des précipités, vous verrez tout ça dans les classes supérieures en chimie, c'est passionnant. Le but de ces alchimistes était la plupart du temps d'essayer de transformer des choses bizarres, du plomb par exemple, en or. N'importe quoi, ce qui leur tombait sous la main, en or. Ou alors, ils voulaient trouver la pierre philosophale, la pierre qui pouvait vous donner l'immortalité ou la jeunesse éternelle, ou voilà. Donc il y avait des gens plus ou moins sérieux, par contre, ce que tous les scientifiques sérieux pour le coup s'accordent à dire, c'est que sans ces expériences plus ou moins farfelues, la chimie, vraiment, ne serait jamais née. Donc on peut remercier quand même tous ces alchimistes pour leurs bonnes idées, même si la plupart ont peut-être poursuivi des chimères. En tout cas, voilà, ils ont inventé aussi un nombre effarant d'instruments et de récipients aussi avec des formes très bizarres, des alambics, etc. Tout ça, on les utilise encore aujourd'hui à des fins vraiment scientifiques et c'est grâce à ces alchimistes que ces formes sont arrivées. Les alchimistes étant très répandus dans le monde arabe, ils étaient vraiment très réputés et on leur doit donc une fière chandelle. Donc, alchimie du verbe, l'alchimie va avec la magie, quand même. Donc ici, on va faire de la magie non pas avec du plomb, du fer, de l'or et de la poudre de perdant-papin, mais Arthur Rimbaud nous propose de faire de la magie avec le verbe. Et donc, comme vous voyez, verbe avec une majuscule, eh bien, c'est une allusion à la parole de Dieu. la parole de Dieu, alors Dieu, avec un grand D, particulièrement celui de la Bible et du Coran, donc le Dieu monothéiste des trois grandes religions. Quand Dieu parle, les choses se font. J'espère que vous vous souvenez du tout début de la Genèse dans la Bible. donc Dieu dit que la lumière fût, que la lumière soit et la lumière arrive, que les eaux se séparent, eh bien, tout ce qu'il dit, en fait, ça arrive. On avait vu que ce n'était pas très compliqué, pouf pouf, il suffit qu'il parle et puis les choses se font. Donc le verbe, d'ailleurs, dans la Bible, on dit aussi, au début, était le verbe, c'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est là avant toute chose, puisque c'est elle qui va ordonner la création du monde. Donc le verbe a une puissance extraordinaire. Donc là, Arthur Rimbaud, ce n'est pas un hasard, lui, il veut faire de la magie avec les mots, ben oui, puisqu'il est poète après tout. Mais donc les mots avec un V majuscule, le verbe avec un V majuscule, donc les mots dans toute leur puissance. Alors, je vous lis donc ce poème à présent. Alchimie du verbe. À moi. L'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles. Et trouvais dérisoire les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'inventais la couleur des voyelles. A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne. Et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais des vertiges. Arthur Rimbaud. Ce poème est issu d'un recueil qui s'appelle Une saison en enfer. On a donc un titre et on a aussi un genre de deuxième titre. À moi, l'histoire d'une de mes folies. L'histoire d'une de mes folies ressemble à un deuxième titre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de verbe conjugué, comme vous remarquez. Et à moi, ça ne ressemble pas à un titre, ça ressemble à une dédicace. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une dédicace. Au début d'un livre, au début d'un recueil de poèmes, on va l'intituler à, c'est bien pour quelqu'un, à mes enfants qui m'ont beaucoup aidée dans ce dessin de bande dessinée. Par exemple, on trouve ça régulièrement en en-tête des bandes dessinées. On va trouver ça en tête des recueils. À tel poète que j'adore et qui m'a inspirée. Par exemple, au début d'un roman de Victor Hugo, à telle personne qui, alors ce n'est pas forcément qui m'a aidée, mais qui m'a inspirée ou que j'ai beaucoup vue pendant cette période où j'écrivais ou à qui je souhaite rendre hommage. Parfois, ce sont des gens qui sont morts d'ailleurs. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est contemporain de celui qui écrit. Donc là, ce qui est surprenant, c'est que cette dédicace, il l'a fait à lui-même. Alors que vous avez compris à mes exemples qu'une dédicace, on l'a fait à quelqu'un d'autre que soi. D'ailleurs, la dédicace qu'on a aussi quand on fait la queue pour avoir la signature de sa star préférée, c'est donc la star préférée qui écrit son nom à elle, mais pour nous. Elle n'écrit pas son nom pour elle. Donc la dédicace, c'est toujours tourner vers quelqu'un d'autre que soi. Or là, c'est à lui qu'il se dédicace ce poème. Ah, bon, alors on peut se poser la question d'emblée, est-ce qu'il serait deux dans sa tête ? Et ça, ça nous est confirmé par une chose, parce que c'est une espèce de deuxième titre ou de sous-titrage, l'histoire d'une de mes folies. Bon, on a quand même le mot folie ici qui apparaît. Ça ne nous dit rien qui vaille cette histoire. Donc peut-être qu'on va rentrer dans sa tête, il est un peu fou, et en plus, c'est l'histoire d'une de ses folies, ce qui nous met bien en avant l'idée qu'il y en a plusieurs et régulièrement. Donc nous voilà avertis. Ceci vaut comme un avertissement. Alors, quelle est sa folie ? Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. Donc on commence un petit peu comme une description et vous devez vous rappeler qu'on a vantais et trouvais qui sont deux verbes à l'imparfait. Vous devez vous rappeler des valeurs de l'imparfait. C'est quelque chose qu'on a travaillé dans le cahier d'exercice. Entre autres possibilités, l'imparfait peut avoir la valeur de la description et donc d'action de second plan, du décor. Donc c'est exactement ça. On a ici une description, on pose le décor. Le décor, probablement, dans sa tête, peut-être bien, puisqu'il dit « Je me vantais de posséder tous les paysages possibles. » Il y a dans ce texte des contradictions absolument partout. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui prouve qu'on est complètement dans la poésie. Dans la poésie, on peut écrire tout ce qu'on veut de contradictoire, comme on est dans l'imagination pure. Tout est possible. Je vous donne un point de comparaison. si je suis Victor Hugo et que j'écris Les Misérables, ce que j'ai étudié avec mes quatrièmes cette année, je ne peux pas inventer tout et n'importe quoi parce que j'écris un récit réaliste et même j'écris un roman historique. Je ne peux pas me permettre d'écrire des choses fofolles. Alors que là, je suis dans la poésie. La poésie, c'est no limit. Je fais ce que je veux. Donc, dans la tête d'Arthur Rimbaud, il possède tous les paysages possibles. Ah oui ? Dans la mienne aussi, d'ailleurs. Donc voilà, déjà, on se libère la tête, on fait exploser les barrières de l'imagination et si vous fermez vos yeux, mais oui, pourquoi ne posséderions-nous pas tous les paysages possibles ? Il suffit de les penser, de les rêver pour les voir. Donc, ok, moi, ça me va cette poésie. Déjà, je rentre bien dedans. Je suis assez contente d'être dans la tête d'Arthur Rimbaud. Donc, allez, moi aussi, je me vante, je possède tous les paysages possibles. Et donc, le décor est posé, je trouvais dérisoire les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. Trouver dérisoire, ce qui est dérisoire, c'est tellement minable qu'on peut en rire. Vous avez, à propos d'étymologie, l'étymologie du verbe rire là-dedans. Et donc, dérisoire, c'est dont on peut se moquer tellement c'est ton petit ridicule. Donc, il trouve ridicule les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. Autrement dit, ce qui l'intéresse, lui, Arthur Rimbaud, c'est les richesses de ceux qu'il possède, lui, à l'intérieur de lui-même. Et la réalité, c'est-à-dire les célébrités de la peinture, ça, c'est la réalité, oui, on peut citer tous des gens qui existent, qui sont des célébrités de la peinture ou de la poésie, eh bien, ça, ma foi, ça ne l'intéresse pas. Donc, le monde autour de lui, tangible, qui existe vraiment, les célébrités de la peinture et de la poésie moderne, il met ça de côté, c'est dérisoire. Forcément, si lui possède tous les paysages possibles, vous imaginez qu'il est bien plus riche que dans sa tête que toutes ces petites célébrités qui existent. Donc, le texte est coupé, un petit saut dans le texte. Ici, vous voyez, on va changer de temps de verbe. J'inventais. Alors, on passe donc à des actions de premier plan. Puisqu'il a posé le décor et qu'il est tout puissant dans son décor, il possède tout, donc, on continue dans le farfelu et dans le impossible. J'inventais la couleur des voyelles. Et on a toutes les voyelles qui circulent, A, E, I, O, U, enfin, plutôt, oui, c'est ça, A, E, O, U, dans l'ordre de l'alphabet. Et il invente donc des couleurs noires, blancs, rouges, bleus, verts. Alors là, je vous demande de réfléchir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Eh bien, pourquoi pas ? Alors, c'est totalement subjectif. Moi, ça m'a toujours paru évident que le I était rouge, le O bleu et le U vert. Quand j'ai lu ce poème, j'étais un poil plus âgée que vous, peut-être, et je me suis dit, ah mais oui, bien sûr. I rouge, ça lui va tellement bien, O bleu, je ne sais pas pourquoi, mais oui, O bleu, et puis U vert, je trouvais que ça lui allait bien aussi. À noir et E blanc, je ne sais pas, peut-être que j'aurais dit l'inverse. Alors, posez-vous la question, puisque là, on est dans la tête d'Arthur Rimbaud, mais on est dans notre tête, dans sa tête. Alors, dans votre tête, est-ce que les voyelles ont ces couleurs-là ou d'autres ? Vous voyez qu'il s'est aussi tenu à des couleurs très simples. On n'a pas été partir dans le parme ou dans le violet ou dans le pourpre ou dans le bleu azur, bleu turquoise. On a évidemment des tas de nuances de couleurs. Donc, dans sa toute puissance, voilà, j'ai inventé la couleur des voyelles. Passé simple, action de premier plan, point d'exclamation, et cette liste qui nous coupe le souffle. Ensuite, toujours dans les verbes de premier plan, je réglais, tiens, il ne me connaît pas régler, je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne. Après les voyelles, les consonnes. Très bien. Donc, il règle la forme et le mouvement de chaque consonne. On ne sait pas si, du coup, c'est lui qui forge avec une ligne droite, comme un bâton, comme un L. Est-ce qu'il les courbe pour donner des N ? Est-ce qu'il les courbe joliment pour donner le S ? Il fixe le mouvement, comment est-ce qu'elle marche ? En tout cas, le voilà maître du langage, puisque avec les voyelles et les consonnes, on a à peu près tout. Vous allez voir que, bien sûr, il décrit sa formation de la poésie. Donc, il doit inventer un nouveau langage. Alors, les voyelles, les consonnes, c'est fait. Ensuite, je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs. Ah, voilà, on a toujours dit que les rythmes étaient très importants dans la poésie. Donc, on a parlé du verre, on a parlé des pieds, voilà le rythme, comme le rythme de tambour. Donc, lui, il veut absolument que son verre ait un rythme. Même si son verre, comme on le voit ici, d'ailleurs, est un verre libre, c'est même de la prose, il n'y a même pas de verre du tout, ce sont des phrases, mais il faut que le rythme soit là. Instinctif, en quoi est-ce que cet adjectif est important ? Eh bien, parce que le côté instinct, ça renvoie à quelque chose qui n'est pas réfléchi, quelque chose d'impulsif, même peut-être quelque chose de primitif. D'ailleurs, on parle des instincts primaires, c'est ceux qui nous viennent directement un peu de nos ancêtres homo sapiens chasseurs-cueilleurs. Donc, voilà, la poésie, lui, il dit que ça fait appel à quelque chose de très instinctif chez lui, de très primaire. Je suppose que c'est peut-être pas valable pour nous tous qui ne sommes pas poètes de naissance. Poète, c'est presque comme une espèce de qualité qui nous échoua à la naissance. On est poète ou on ne l'est pas. Ensuite, on peut être poète de génie et le travailler, mais je crois que si on n'est pas doué dès l'origine, ça ne marchera pas. Donc, lui, il était doué à l'origine. Alors, voilà, rythmes instinctifs. Ensuite, je me flattais. Vous voyez qu'il fait un petit écho ici à je me vantais. Décidément, il se prend pour Dieu. Il se vante, il se flatte. Je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Alors, vous avez peut-être remarqué que cette phrase est très longue. D'ailleurs, elle m'a été pénible à lire par sa longueur. Donc, il invente un verbe poétique accessible. Donc, vous voyez, une nouvelle poésie. Alors, accessible, on a envie de dire un jour ou l'autre c'est à tous les sens. Donc, ce qu'Arthur Rimbaud veut, ça n'est pas parler aux gens, c'est parler à nos sens. Les nôtres, les siens, ceux de tout le monde, ce n'est pas du tout précisé puisqu'il a bien marqué à tous les sens. Donc, tous les sens de tout le monde peut-être, tous les sens de chacun. Donc, qu'est-ce que c'est que les sens ? Ils sont au nombre de cinq. C'est bien de cela dont on parle. Donc, il veut que la poésie soit accessible un jour ou l'autre. Ça veut dire que ce n'est pas terminé. Il est en ébauche. Il a beau se flatter, c'est à l'alchimie, c'est qu'on fait des expériences, des expériences, ça ne marche pas du tout du premier coup. Donc, son verbe poétique, il veut qu'il touche un jour ou l'autre tous les sens. Donc, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût, la vue. Bon, alors, je crois que les poèmes aujourd'hui qu'on pourrait lire ne vont peut-être pas cocher tous ces sens-là, en particulier le goût, à moins que vous ne mangiez le papier, ça me paraît difficile. Par contre, l'odorat, si, il y a des livres qui sentent une certaine odeur de papier, parfois, d'ailleurs, pas très agréable, mais ça peut vous faire des rappels de temps en temps. Donc, voilà, la poésie d'Arthur Rimbaud, on va dire que l'alchimie, elle n'est pas finie. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'a pas encore achevé ce qu'il avait décidé de faire. Je réservais la traduction. Alors, c'est réservé au sens mettre de côté, comme on réserve une préparation de culinaire au frigo, par exemple, le temps qu'elle refroidisse. Donc, il met de côté la traduction. Ah ben oui, ça risque d'être un petit peu difficile à traduire, à mon avis. Si ça parle à nos cinq sens en même temps, eh bien, ma foi, je crois qu'on va traduire avec des émotions, peut-être. Et ensuite, donc, il n'est pas avare de contradictions. Je disais que ce poème était tout en contradiction. Ce fut d'abord une étude. D'accord ? Là, on renvoie à l'idée de l'alchimie, plusieurs essais, etc. Et ensuite, vous allez voir, donc, il y a des oppositions qu'on appelle, en termes de langage, de figure de style, on appelle ça des antithèses. Je vous ai noté ça après. Donc, les antithèses, ce sont des oppositions, je répète. Donc, écrire des silences, c'est bien entendu impossible. Écrire des nuits, c'est tout aussi impossible. Noter, c'est toujours écrire, noter l'inexprimable, comment voulez-vous écrire ce qui ne s'exprime pas, et fixer des vertiges, alors que par essence, le vertige, justement, on bouge. Quand on éprime le vertige, on bouge, on tourne, et on s'écroule. Donc, fixer le vertige, c'est aussi une antithèse. Donc, ce qu'il veut nous montrer là, c'est que dans son alchimie, il fait des choses folles, il arrive à faire des choses que personne ne peut faire, des choses impossibles. Écrire des silences, ah oui, ce serait tellement beau. Écrire des nuits, mais oui, pourquoi pas. Noter l'inexprimable, donc tout ce qui est impossible à dire. Et puis, écrire, fixer sur le papier, les vertiges, parce que dans le vertige, il y a un petit côté grisant, peut-être, en tout cas, c'est ce que Rimbaud pense, un petit côté, le petit moment où on sent qu'on perd la tête, ça peut être un peu rigolo. Voilà, donc lui, il aime cette sensation du vertige, ça lui procure peut-être une sensation agréable, jusqu'à ce qu'on s'écroule sur un gros matelas en plumes, peut-être. Donc lui, voilà, il veut fixer les vertiges pour rester dedans, peut-être, pour avoir cette sensation plus longtemps. Donc, on n'est pas au bout de nos surprises avec Arthur Rimbaud, vous le verrez dans d'autres poèmes, d'autres années, j'espère. En tout cas, voyez, il veut montrer qu'il est dans une espèce de folie créatrice, comme un alchimiste qui voudrait faire de l'or avec du plomb, mais lui, ce qu'il fait, c'est un poème, un poème sur les choses impossibles, et bien, pourquoi pas les écrire ? Ça fait plaisir. Peut-être que, bien sûr, il ne fera jamais de poème avec une odeur ou avec un goût, mais il a écrit l'idée de le faire. Et quand on écrit l'idée de le faire, et bien déjà, ça procure du plaisir. On peut se dire, mais oui, mais je l'ai fait, au moins je l'ai fait dans mon imagination. Voilà, donc, j'ai mis en dessous bien moins que ce que j'ai dit, à chaque fois, les synthèses, je vous aurais fait copier ça si on avait été en classe. Là, ce n'est pas forcément nécessaire, maintenant, vous avez votre petit bagage de français dans votre drive, donc, vous avez une synthèse de ce que j'ai dit, j'ai mis en rouge cette figure de style anti-thèse, qui est donc une opposition à bien retenir, et puis, voilà, retenir la folie créatrice d'Arthur Rimbaud, et retenez cette idée que si on ne peut pas faire des choses folles, on peut les faire dans sa tête, on peut les écrire et les partager avec les autres. Voilà, donc, on se retrouve demain avec deux dictées. Allez, bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada